Alors, voyons maintenant la notion de service public. Le dictionnaire Larousse donne du service public la définition suivante. Le service public est une activité d'intérêt général, assurée par un organisme public ou privé, soumis aux règles qui sortent du droit commun. Ce charabia laroussien poursuit manifestement un double objectif d'adoubement du pouvoir en place par la référence fondatrice aux fameux intérêts générales, dont l'exclusivité est naturellement implicitement dévolue aux élites oligocratiques, et un mélange d'un figurisme protecteur d'une compréhension trop précise par le citoyen ordinaire, ouvrant le champ libre à une interprétation à géométrie variable. Ainsi, nous apprenons pelle-nelle qu'un service public peut être assuré par un organisme privé. Un organisme privé qui va prendre en charge une activité non définie dans le cadre de règles inconnues du droit commun. Autant dire qu'un service public peut, d'après cette définition, être n'importe quoi. Merci, M. Larousse, pour cette information. Alors, que dit le dictionnaire Robert ? Le dictionnaire Robert, une fois encore, se révèle plutôt meilleur définisseur que de Larousse et plus dégagé de la soumission organique à l'appareil d'État, car il indique que le service public est une organisation chargée d'une branche d'activité correspondant à une fonction d'utilité sociale. C'est sensiblement plus clair. La notion d'utilité sociale, de fait, nous semble largement plus pertinente que celle d'intérêt général, pour cerner la notion de service public, dans la mesure où l'utilité peut se vérifier avec des outils d'évaluation objectifs, alors que l'intérêt général, ainsi que nous l'avons déjà démontré précédemment, procède d'une appréciation arbitraire. Alors, voyons maintenant ce que dit le pouvoir oligocratique lorsqu'il parle du service public. La définition du service public par l'autorité en place brille par son absence, malgré la surutilisation du terme dans son discours récurrent. Service public par-ci, service public par-là. Dit autrement, la notion de service public est aussi peu définie qu'elle est beaucoup invoquée, au point que nous pourrions même imaginer une loi mathématique établissant que la quantité de définition de ce concept est inversement proportionnelle à sa quantité d'utilisation. Les distinctions pressenties entre les services dits régaliens, les services sociaux gratuits, et les services dits publics payants, ne se traduisent, ces distinctions, par aucune charte, ni aucun cahier des charges, ni aucun énoncé de principe permettant d'identifier clairement les composantes de ce concept flottant de service public. Conformément aux prescriptions du dictionnaire référent de la pensée d'État, le service public, vu par les représentants du système oligocratique, c'est donc tout et n'importe quoi. Car en effet, la notion de service public n'est pas définie dans la Constitution, faut-il encore le rappeler, ni dans aucun des 74 codes juridiques qui en découlent. seuls existent, de façon informelle, des énoncés, des énoncés fallacieusement dénommés « lois des services publics », les fameuses « lois de Roland », du nom d'un juriste français, professeur de droit, et par ailleurs décédé en 1956, qui avait planché bénévolement sur le sujet. Les lois de Roland. Ces lois, qui ne sont en fait que des dissertations, ne sont d'ailleurs pas conçues, n'ont d'ailleurs pas été conçues comme des textes de droit positif, ni même comme des énoncés normatifs, mais comme des règles de juste conduite, ou des propositions de juste conduite, qui découleraient de la nature même de service public, et qui en détermineraient les sens. Ce qui signifie, en termes clairs, que ces principes se détermineraient par rapport à eux-mêmes, ce qui constitue une bizarrerie exorbitante du droit. Alors, quels sont ces principes ? Émanons des lois de Roland. Il y en a trois. Tout d'abord, premier principe, la continuité. Continuité qui implique que le service public doit être assuré régulièrement et sans interruption. Deuxième principe, la mutabilité. Mutabilité qui désigne l'adaptation des services publics à l'évolution des besoins collectifs et aux exigences d'un intérêt général. Troisième principe, l'égalité. Égalité qui interdit la discrimination entre les usagers du service. On remarquera que le critère de gratuité n'est pas retenu, en tout cas n'est pas cité comme critère obligatoire, mais qu'il a simplement été évoqué par Roland comme étant facultatif. Les services publics peuvent donc, selon ces non-lois, être soit gratuits, soit payants. Alors, s'ils sont payants, ils se nomment des SPIC, services publics, industriels et commerciaux. Sans qu'on nous explique pour autant le principe qui va déterminer si le service public doit être un service gratuit ou doit être un service payant. Alors, que peuvent dire les théoriciens de la décroissance inéluctable de cette notion de service public ? Si nous examinons attentivement ces trois principes énoncés par Roland, dont le caractère de droit coutumier est, soit dit en passant, incompatible avec la nature obligatoirement écrite du droit français, nous constatons qu'aucun de ces trois principes n'est respecté par les services dits publics actuels en France. Premier principe, le critère de continuité n'est pas respecté, par exemple pendant les grèves. Deuxièmement, le critère de mutabilité, lui, ne peut pas être respecté dans la mesure où l'intérêt général n'est pas juridiquement défini. Troisièmement, le critère d'égalité n'est pas respecté non plus dans le cas des services publics payants, puisque les citoyens qui ont de faibles revenus ne peuvent pas les utiliser. Il apparaît donc que ces 6 000 lois dites des services publics ne nous sont d'aucune utilité pour nous aider dans la difficile tâche de définir ce que c'est qu'un service public. Alors, nous voici donc revenus de notre point de départ et nous ne saurions trop conseiller aux législateurs de doter notre constitution d'un ou plusieurs articles supplémentaires définissant clairement la nature, la mission et les caractéristiques d'un service public. Sans ce fondement institutionnel, ce domaine extrêmement important pour le citoyen restera tel qu'il est, c'est-à-dire livré à l'arbitraire, à l'arbitraire d'un pouvoir évoluant librement dans une zone de non-droit. Alors, dans l'attente de cette clarification, voici quels sont les éléments qui fondent notre conception à nous du service public. Concernant les services publics gratuits, nous considérons qu'il convient de distinguer entre service public gratuit régalien et service public gratuit social et que cette distinction doit être fondée sur le critère d'intérêt général, mais le critère d'intérêt général revu et corrigé comme nous allons le voir. Quant au service public non gratuit, c'est-à-dire payant, marchant, nous considérons que leur existence ou leur création doit être conditionnée, elle aussi, par le critère d'intérêt général revu et corrigé, mais que ces conditions nécessaires doivent alors s'accompagner de deux critères supplémentaires, critères non requis pour les services publics gratuits, ces critères sont la subsidiarité et la capacité bénéficiaire, la capacité à générer du bénéfice d'exploitation. Autrement dit, et pour parler plus clairement, nous considérons que la création d'un service public payant ou marchand doit satisfaire à la triple condition. La triple condition, premièrement, d'une volonté clairement exprimée du peuple, notre définition de l'intérêt général, car voilà bien notre définition de l'intérêt général, une volonté clairement exprimée par le peuple, par exemple via un référendum d'initiative citoyenne. C'est la première condition. Deuxième condition, la certitude que le service considéré serait mieux rendu par un effort collectif que par l'addition d'efforts individuels. Voilà notre définition de la subsidiarité. C'est la deuxième condition. Et enfin, troisième condition, que la preuve soit faite, que la gestion de ce service peut générer des excédents financiers destinés, qui seront destinés à abonder le budget des services publics gratuits, qu'ils soient gratuits de nature régalienne ou gratuits de nature sociale. C'est la troisième condition. Mais avant de cerner les éléments constitutifs des distinctions entre les services publics de nature différente, il convient de s'attarder un instant sur les éléments conditionnant l'existence même du service public. Car l'existence d'un service public ne va pas de soi. Elle n'est pas inhérente à la décision initiale d'un groupe humain de vivre en collectivité dans le cadre de règles communes et acceptées par tous. Elle ne peut se concrétiser qu'à deux conditions conjointement réunies. La première condition, c'est que le pouvoir législatif du groupe considéré l'établisse formellement, c'est-à-dire l'écrive. La deuxième condition, c'est que son financement puisse être assuré par le modèle économique du groupe humain considéré. Car en effet, si le groupe humain désire un service public, et que ce service public ne peut pas être financé par l'organisation collective, ce service public ne verra pas le jour. Et inversement, si le financement des services publics est rendu possible par les équidements de gestion de la collectivité, mais que cette dernière, la collectivité, ne se donne pas les moyens juridiques de l'instituer, celui-ci ne verra pas non plus le jour. Historiquement, nous constatons que les services publics se sont instaurés et développés dans les sociétés industrialisées depuis 200 ans, à peine, alors qu'auparavant, ni les sociétés médiévales, ni les sociétés antiques n'avaient été en mesure d'offrir aux populations des services publics un tant soit peu significatif. La raison de cet état de choses n'est pas à rechercher dans une carence délibérée de volonté législative, mais plutôt dans l'impossibilité de ces systèmes économiques à dégager des marges bénéficiaires substantielles permettant d'en prélever une partie à cet effet. Et ce n'est qu'à partir du moment où le secteur primaire, l'agriculture, et le secteur secondaire de l'industrie ont commencé à réaliser des marges bénéficiaires substantielles qu'un nouveau secteur, non directement productif, le secteur tertiaire, a pu voir le jour en utilisant les excédents de gestion des deux premiers secteurs. Et c'est précisément à l'intérieur de ce nouveau secteur tertiaire que les services publics dont nous parlons ont pu se développer. Se répartissant entre deux grands domaines, le domaine régalien, nous en avons déjà parlé, dans lequel on peut ranger la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, la justice, la diplomatie, la perception fiscale, et le domaine social dans lequel nous pouvons ranger la santé, l'éducation, l'administration du territoire, la solidarité, entre autres. Alors la distinction entre services régaliens et services sociaux tient au fait que les premiers, les services régaliens, vont de soi, sous réserve de leur possibilité de financement par un modèle économique, vont de soi historiquement constatés, alors que les secondes sont optionnelles, sont récents, et mesurent en fait le degré de socialisation ou de modernisation d'une collectivité complexe. Mais comme vous l'avons suggéré tout à l'heure, nous constatons malheureusement que parmi ces services publics gratuits que nous avons dénommés optionnels, certains n'ont de gratuit que le nom. Et le citoyen est donc abusé, voire floué, par l'existence d'un service qu'on lui présente comme étant gratuit, d'un service public qu'on lui présente comme étant gratuit, mais qui en réalité ne l'est pas. C'est ainsi notamment que le service de santé de la France est abusivement présenté comme un service public gratuit, alors qu'il représente un dispositif habilement conçu pour contraindre le citoyen captif à financer les bénéfices de l'industrie médicalo-pharmaceutique capitaliste. Que dire également ? De l'appellation trompeuse de services publics gratuits attribués à l'éducation nationale, dont le caractère gratuit ne concerne que la diffusion de l'enseignement par un corps professoral, et encore uniquement jusqu'aux supérieurs, et ne concerne pas les cours annexes, fournitures, scolaires, cantines, hébergements, déplacements, etc. Pour ce qui concerne maintenant les services publics marchands, ou services publics payants, évoqués par les définitions génériques laroussiennes et oligocratiques du service public, et dont nous ne contestons pas le principe, bien au contraire, bien aujourd'hui en France, il n'y a plus que deux services pouvant entrer dans ce cadre, c'est la Poste et la SNCF. Peuvent-ils être dénommés services publics ? Dans le cas de la Poste et de la SNCF, le critère tautologique de gestion directe par l'État ne nous semble pas suffisant pour en faire un service public, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont gérés par l'État qu'ils ont le caractère de service public au sens que nous l'entendons. Dans la mesure, précisément, où le critère requis d'intérêt général n'est pas démontré, et que la preuve n'est pas faite non plus, qu'un service identique assuré par l'entreprise privée ne s'avérerait pas meilleure du point de vue de son rapport qualité-prix pour le citoyen contribuable. Il n'en irait pas de même si ces services, si ces deux services, acheminement du courrier et déplacement par chemin de fer, étaient proposés sous forme de gratuité totale, les rangeant ainsi dans la catégorie les services publics, gratuits, sociaux, réclamés expressément par le peuple, par exemple, toujours suite à un référendum d'initiative citoyenne. Alors, que dire maintenant des services rendus à la collectivité par les 1200 entreprises répertoriées dans le RECM ? Le RECM, c'est le répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'État. C'est-à-dire des entreprises non gérées directement par l'État, mais au sein desquelles l'État peut, s'il le désire, exercer une influence dominante du fait de la détention d'une majorité du capital ou d'une majorité des voies attachées aux parts émises ? Peuvent-ils être dénommés services publics ? Serait-il éventuellement représentatif d'un service public à la française ? La réponse, elle est bien évidemment non. Non. On regarde les définitions très précises du service public payant, que nous avons donnés précédemment, tant en termes de meilleure utilité commune du service rendu, qu'en termes de dividendes financiers obtenus par l'État actionnaire et supposés être en mesure de venir abonder son budget central. En l'occurrence, il s'agit à peine de 6 milliards pour les 200 milliards de capitaux investis, selon chiffres de la loi de finances 2012. soit une rentabilité de 3% en moyenne. En conclusion, et compte tenu de ces observations, nous suggérons une modification constitutionnelle, institutionnalisant, c'est-à-dire une inscription dans la Constitution, institutionnalisant la notion du service public. Alors, nous pensons qu'il serait judicieux de créer un titre 5 bis qui s'appellerait des services publics à ajouter entre le titre 5 qui est des rapports entre le partenariat et le gouvernement et le titre 6 qui s'appelle des traités et accords internationaux. Alors, cet article 5 bis reprendrait la suite de l'article 51.2 et commencerait par un article 51.3 qui dirait ceci « Un service public est une activité gérée exclusivement par l'État et devant répondre aux critères de continuité impliquant que les services doivent être assurés régulièrement et aux critères d'intérêt général tels que définis plus loin, nous allons le définir plus loin dans les articles 51.8 et 51.9. Aux critères d'intérêt général impliquant que le service public doit répondre à l'évolution des exigences du peuple pour les besoins collectifs. Ah, deuxième article, article 51.4, il appartient au président de la République de déterminer pour un service public donné dans quelles conditions le critère de continuité peut être compatible avec le droit de graine et en tout état de cause et quel que soit le statut alloué aux agents d'un service public. Le président de la République assume la responsabilité du respect de ce critère de continuité du service public. Article suivant, 51.5. Un service public peut être gratuit ou payant. Si le service est payant, les bénéfices réalisés lors de la vente des biens ou services sont affectés en tant que recettes au budget général de l'État, ce qui constitue une source d'autofinancement des pouvoirs publics. Article suivant, sont déclarés services publics gratuits dont la gestion relève du pouvoir exécutif en tant que monopole. Les fonctions suivantes, sécurité intérieure, sécurité extérieure, diplomatie, justice et perception fiscale. La gratuité signifie qu'aucune contribution financière ne peut être demandée aux citoyens pour pouvoir bénéficier de ces services. Article suivant, sont déclarés services publics gratuits dont la gestion relève du pouvoir exécutif mais sans monopole. Les fonctions suivantes, l'enseignement, la santé. Aucune contribution financière ne peut être demandée aux citoyens pour pouvoir bénéficier de ces services publics. Article suivant, article 51.8. Toute activité sociale, industrielle ou commerciale, peut être déclarée service publics gratuits, payants, monopolistiques ou non monopolistiques, à la suite d'un référendum d'initiative exclusivement citoyenne ayant reçu les signatures demandeuses de 2% des électeurs inscrits et ayant obtenu un vote positif de plus de la moitié des électeurs inscrits. Le critère d'intérêt général est réputé, dans ce cas, avoir été déterminé par le vote positif des citoyens électeurs. Enfin, dernier article, 51.9. La création d'un nouveau service public par droit de référendum est inscrite en tant que loi dans le code, la possibilité de la création d'un nouveau service public par droit de référendum est inscrite en tant que loi dans le code des relations entre le public, code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut être modifiée que par référendum d'initiative citoyenne telle que décrite dans l'article précédent, le 51.8. Voici donc ce que nous pouvons dire du service public et notre position sur ce point. de l'administration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.